Il est 7h30 du matin, je viens de me lever comme tous les jours, vous voyez, j'ai encore la tête dans le cul, pas coiffé. Programme de la journée, je vous emmène avec moi à la journée un petit peu spéciale, direction Paris, Charles de Gaulle. Vous allez voir à travers cette vidéo, pourquoi, comment, où on va, mais avant sa douche, petit déj et on se retrouve après. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Bon, on se retrouve à l'élaboration de mon petit déj, la douche est prise. Alors douche, j'essaye les douches froides, j'y arrive pas. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de bienfaits personnellement, j'y arrive pas. J'ai essayé de finir la douche en mode vraiment froid, mais juste la finir. Et franchement, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais ça réveille. Je vous conseille vraiment d'essayer au moins une fin de douche froide. Si vous avez plus de courage que moi, essayez-la entièrement. Il paraît que c'est bien. Je vais essayer petit à petit. C'est comme toutes les habitudes, les amis. Si vous essayez de changer drastiquement vos habitudes du jour au lendemain, vous y arriverez pas, vous ne tiendrez pas de toute façon. Donc voilà, j'essaye de le faire au fur et à mesure. Et puis au moins, je suis en évolution et j'avance. La petit déjeuner, toujours le même. Je me fais un shaker de protéines, toujours pour commencer la journée. Je mange pas de solide, j'en ai pas besoin le matin. Je suis pas quelqu'un qui a très faim le matin. Donc je prends juste mes protéines, des bons lipides avec du beurre de cacahuète bio. Et puis j'avale ça et je vais me poser 5 minutes sur mon ordi. On va regarder un petit peu le planning des réservations de courte durée. S'il y a des choses à faire, ça va me tuer. Et puis d'habitude, je travaille tous les matins. Je bosse jusqu'à 11h. Je fais une session, là il va être 8h. Je bosse jusqu'à 11h. Aujourd'hui, exceptionnellement, non. Donc je vais juste faire un petit check-up. Ensuite, on prend la voiture en direction Paris. Vous allez voir destination que vous allez découvrir au fur et à mesure. Petit complément alimentaire aussi. Ça m'aide à rester un petit peu avec la pêche. Avec la pêche, pour travailler, c'est super important. J'ai énormément d'habitude à mettre en place également pour optimiser un petit peu ma concentration, mon effet de travail, etc. Ça, c'est ce que je bosse depuis plusieurs mois, etc. C'est vraiment, vraiment pas évident de changer ses habitudes. Mais déjà, maintenant, j'essaie de me coucher tout le jour à peu près à la même heure. 23h30, minuit, grand max. Et je me lève en général tout le temps à 7h30. Je ne me lève jamais à 5h du mat'. Franchement, c'est extrêmement rare. Il m'arrivait de le faire à mes débuts, quand vraiment j'avais beaucoup de boulot. Mais clairement, si je n'ai pas mes 8h de sommeil, je ne suis pas performant. Donc je ne me lève jamais avant 7h30. Et ça fonctionne très bien. On a le temps d'en faire beaucoup si on est bien organisé. Allez, j'avale ça. On se retrouve un petit peu devant mon ordi. Donc là, on se retrouve à mon bureau. Donc là, je check toujours un peu mes plannings de location courte durée. Je regarde que tout soit en ordre, etc. Parce que je délègue cette partie. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui m'occupe de remplir les plannings, de répondre aux clients, etc. C'est totalement délégué. Je ne m'occupe plus de rien dans mes locations courte durée. Et ça, je vous le conseille. Parce que franchement, sinon, ce n'est pas possible de gérer des dizaines, des dizaines de lots. Vous-même, ça vous prendrait tout votre temps. Mais j'aime bien quand même voir un petit peu ce qui se passe dans mon business. Donc je regarde un petit peu si mes calendriers sont remplis, ne sont pas remplis. Si ça tourne comme il faut que ça tourne, je pense que c'est ça aussi que vous devez avoir comme position en tant que le dirigeant de votre entreprise, de votre business, de location. Donc je fais en sorte que ça tourne. Si je vois des soucis, là, je regarde un petit peu les taux de remplissage en fonction de la saison. On est au fin du mois de mai, là, aujourd'hui. Donc c'est censé être bien plein. C'est le cas, donc tout va bien. Et quand il y a des petits soucis, où je vois que ça commence un petit peu à donner un peu les réservations, et bien là, je convoque mes équipes et je leur dis, ok, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les retours des clients ? Est-ce qu'on a des notes qui diminuent, etc. ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, j'essaye d'ajuster. On ajuste un petit peu la tarification, on change un petit peu la stratégie. On regarde un petit peu ce qu'il faut mettre en place. Des fois, c'est le moment aussi de faire un petit peu un audit du marché, de regarder si on est toujours concurrentiel. Et puis, on avance comme ça. Donc, je fais toujours ça. Ça me prend, allez, 10 minutes, le temps de checker l'ensemble du patrimoine. Et puis, en règle générale, j'attaque, j'attaque moi personnellement tout ce qui me demande du focus. Je suis quelqu'un qui est focus le matin. Donc là, en général, il est 8h15. Je vais finir de boire mon shaker tranquillement pendant que je travaille. Je ne me pose jamais à prendre mon petit déj comme ça, à poser dans un canapé, à checker mon téléphone. Mon téléphone, je ne l'ai toujours pas allumé en principe à cette heure-là. Je reste focus et je l'allumerai plutôt en fin de matinée, quand j'aurai fini ma première session, pour vraiment être focus. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à faire dans mes débuts, de ne pas regarder mes notifications. Je me suis dit, je regarde cinq minutes et puis je m'y mets. Mais en fait, c'est cinq minutes qui viennent de vous, littéralement, de vous flinguer votre session de boulot. Donc, je ne préfère pas le regarder. Encore une fois, Real Life oblige. Je n'y arrive pas tous les jours. Il y a des fois, je regarde, j'ai le malheur de regarder quelque chose, un WhatsApp, etc. Et je m'encontre, ça vient de me cartoucher 30 minutes. Mais en général, j'essaie quand même de faire ça. Donc, bon, ce matin, ça ne sera pas le cas. Ce matin, je check juste parce que c'est départ en vacances. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, direction Paris. Départ en vacances. Les vacances, j'essaie d'en caler tous les deux, trois mois. Tous les deux, trois mois, je pars en voyage. Pourquoi ? Parce que c'est mon rythme. C'est mon rythme qu'aujourd'hui, j'ai établi avec l'expérience, les années. Aujourd'hui, j'ai un petit peu cette liberté, même si je n'aime pas trop mettre en avant tous ces tabous de rentier, etc. Mais j'ai quand même la chance de pouvoir, enfin la chance, j'ai été le chercher, bien sûr, mais de pouvoir bouger un petit peu comme ça. J'emmène mon PC, j'emmène, je vais vous montrer un peu ma valise, de quoi elle est constituée aujourd'hui quand je pars. Mais voilà, on bosse comme des fous. On rentre pendant deux, trois mois. On bosse avec l'équipe. Je bosse comme un taré sur les projets, sur les entreprises, sur les biens. Sur les rénovations, je suis mes chantiers, etc. Je suis rincé, je bosse comme un dingue. Donc en fait, si je veux vraiment trouver le juste équilibre, et je l'ai trouvé aujourd'hui, je pense, tous les deux, trois mois, je pars. Je pars en vacances, je pars m'aérer, je change d'air. J'emmène mes ordi, on continue à bosser tranquillement. Je lève le pied un petit peu, je reviens plein d'énergie, je casse tout pendant deux, trois mois. Et c'est parti, ça y va. Donc là, j'étais parti en mars, au Costa Rica. On avait fait Londres avant le mois de janvier. Là, direction, vous le verrez dans la vidéo. Et puis ensuite, on va rester là un petit peu cet été. On va bouger un petit peu en France, mais rien de fou. Et puis on repartira à la rentrée en septembre, je pense, côté Asie cette fois. Et puis voilà, j'ai ce rythme-là. Ça me permet vraiment de kiffer au quotidien ma vie. Je sais pourquoi je bosse. Je n'ai pas envie d'être le plus riche du cimetière. Donc ouais, je dépense un petit peu ce que je gagne. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un de matérialiste. Je le passe principalement dans les voyages. Pour moi, ça me permet de m'évader, de rester créatif, de voir du pays, de voir de la culture, perfectionner mon anglais, etc. Et c'est cool. Donc je check ça. Et puis on se retrouve à la prochaine étape de la journée. Bon les amis, ça y est, on est à l'aéroport Charles-de-Gaulle-Paris. On s'est posé, travaillé un petit peu, finir un petit peu nos calendriers de location courte durée. On a eu des petits soucis aussi aujourd'hui à gérer sur des locations d'un lot d'un spa qui est à Verdi, etc. Donc tu dois gérer ça sur la route. C'est vraiment, vraiment galère. Mais c'est ça la LCD. Même si c'est délégué, etc. Les équipes de ménage, des fois c'est un peu panique à bord. Donc il faut anticiper un peu. Donc voyager quand on fait de la LCD, c'est bien. Mais c'est possible. Bien sûr, je la délègue la LCD au maximum. Mais ça n'en demeure pas moins que c'est de l'organisation. À chaque fois qu'on part, on sait que le téléphone peut sonner à tout moment. Et voilà, c'est un peu la face cachée, la real life derrière la LCD. Mais bon, ça n'empêche pas de partir en vacances. On part et là, on s'envole direction les Seychelles. On va profiter un petit peu du soleil avant l'été en France. On va décompresser un petit peu là-bas. Et puis voilà, je vous amène avec moi de toute façon aux Seychelles. Je vais vous montrer un petit peu comment j'envoie mes journées là-bas. On va profiter, mais on va travailler également. Donc je vous montre tout ça. Et on se retrouve dans la durlette de l'eau. Bon, ça y est les amis, on est arrivé au Seychelles. Regardez-moi cet endroit paradisiaque. Franchement, c'est cool. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien de prendre un petit peu de congés. Congés, congés, moitié congés, moitié travail quand même. Comment je m'organise ? Moi, dans ma journée, souvent, on me le demandait aussi. Comment je fais quand je pars en vacances, etc. Et quand je pars en vacances, comme c'est le cas, on profite. Et on essaye quand même de travailler un petit peu. J'organise mes journées. Ou voilà, je vais me poser sur la plage. Je vais peut-être travailler une heure avec mon PC histoire de faire. Je vais m'arrêter à une heure. Ça me suffira pour finir tout. Là, par exemple, on vient d'arriver. C'est le premier jour. On vient d'arriver à l'hôtel. On avait deux appels téléphoniques. Donc Nina, là, est dans la chambre actuellement au téléphone avec deux clients. Donc voilà, on fait tourner quand même les entreprises. On fait tourner les projets. J'ai réglé quelques soucis avec mes plombiers, etc. en France. Donc ça, c'est réglé. On s'est posé. Et maintenant, on va aller profiter. Parce qu'il faut aussi savoir dépenser ce qu'on gagne. On ne veut pas être le plus riche du cimetière. Je le dis et je le répète. Pour moi, ça ne fait pas sens. Il faut savoir aussi se ressourcer. S'auto-récompenser de tout le boulot qu'on fait. Et puis, si on veut tenir dans le temps, je pense qu'il faut sincèrement se faire plaisir. Après, il faut faire attention quand on dépense. Moi, aujourd'hui, je dépense environ 10% de ce que je gagne. 90% du reste, je le réinvestis. C'est ce qui me permet d'être en croissance perpétuelle. Donc, les quatre premières années de business, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Je ne suis pas parti en vacances pendant quatre ans. Je n'ai quasiment rien fait. Je réinjectais tout ce que je gagnais. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir vraiment décupler, faire un effet boule de neige beaucoup plus gros. Et puis, d'être dans ces endroits magnifiques aujourd'hui. Et franchement, je n'aurais pas cru, il y a de ça 4-5 ans en arrière, que l'immobilier me permettra d'arriver là. Énormément de boulot. Mais voilà, les amis, faites les sacrifices quand il faut les faire. Faites-vous plaisir quand il faut le faire. Et à vous d'ajuster ça correctement. On va aller kiffer notre première soirée. Le voyage était très long. Escale en Éthiopie. Ensuite, on a refait un peu de vol jusqu'ici. 11 heures de vol en tout. Un peu fatigant. Il fait chaud. Il fait beau. Donc là, il est 18 heures ici. Ces horreurs françaises. Donc, on va aller profiter de la première soirée. Et puis, on va se faire kiffer. Je vais essayer de vous faire suivre un peu toutes ces aventures. Bon, les amis. On va terminer cette vidéo dans ce cadre magnifique. On est sur une petite trique. Seul au monde. C'est vraiment magique. Je vous souhaite d'un jour pouvoir venir profiter comme ça. En basse saison, quand il n'y a personne. Franchement, c'est vraiment incroyable. Donc, voilà, les amis. N'hésitez pas à partager. Likez la vidéo si ça vous a plu. Ce type de format pour la fois que je fais ce format. Et puis, si vous avez envie de voir d'autres journées d'un investisseur et d'un entrepreneur autre qu'en vacances, likez, partagez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.